bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque je suis avec Rony mon ami du venezuela qui est qui est derrière les fourneaux de restopup donc je vous mets tous les détails dans la description et aujourd'hui qu'est ce qu'on va cuisiner on va faire des sars et pas sur aujourd'hui on va faire double set vegan et un végétarien ouais bien donc si vous êtes végétarien si vous êtes vegan vous pouvez aussi manger des arépasses et grâce à Rony vous allez voir comment on fait donc restez avec nous suivez la recette pour les ingrédients je vous mets tous les détails en barre d'infos concrètement il vous faudra un poivron des oignons des haricots noirs du cumin une banane plantain un avocat de la mozzarella râpée et de la farine de maïs si possible de la marque pan après vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez dans les arépasses on commence par faire cuire les haricots noirs donc à peu près une heure dans de l'eau salée là on l'avait fait à l'avance donc après ça vous donne ça on coupe ensuite l'oignon en petits morceaux mettez un pouce en l'air sous cette vidéo si vous aussi vous aimeriez savoir couper l'oignon comme Rony on s'occupe ensuite du poivron qu'on coupera également en tout petits morceaux faites revenir les oignons et le poivron dans de l'huile d'olive dans une poêle ajoutez une pincée de cumin on remue bien le tout et on ajoute les haricots noirs des jaccus on s'occupe ensuite de la banane plantain donc enlever la peau et commencer par trancher de fines lamelles normalement Rony l'a fait frire mais ici pour que ce soit plus healthy on a choisi de la faire cuire au four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes en surveillant de temps en temps on s'occupe maintenant de faire la pâte de la arepa donc on va mettre deux tasses et demie d'eau tiède dans un saladier avec deux tasses de farine de maïs on ajoute du sel et on va venir mélanger le tout à la main c'est marrant veillez à ce que la pâte n'est pas de grumeaux il faut que celle ci ne soit plus liquide mais pas trop compacte non plus pour que vous puissiez faire de jolies boules pour ensuite faire les petits pains à arepas donc là vous avez la recette traditionnelle des arepas du venezuela on a voulu faire une autre fournée un petit peu plus original avec des flocons d'avoine et des graines de chia donc on a refait une pâte dans laquelle on vient ajouter ce petit mélange à la pâte déjà mélangé tout comme les arepas traditionnelles on fait les espèces de boules sous coupe qu'on va venir à planir donc d'environ un centimètre de hauteur et d'une dizaine de centimètres de diamètre laissez reposer pendant environ quinze minutes puis mettez un tout petit peu d'huile d'olive dans une poêle pour faire revenir ensuite les arepas à peu près 10 15 minutes de chaque côté n'oubliez pas de surveiller de remuer de temps en temps vos haricots noirs lorsque les bananes plantains sont cuites vous pouvez mettre une toute petite noisette de verre dessus et les laisser reposer au four sans relancer la cuisson ça c'est trop trop bon c'est de la banane plantain donc c'est pas aussi sucré que la banane normale un peu plus gros trop trop une dédicace à eden qui me a fait découvrir parce que quand même je vivais dans un monde son banane plantain c'est quand même triste pour savoir si votre arepa est bien cuite il faut que ça passe ce sont une fois qu'elles sont bien cuites on va les ouvrir sur la moitié et on va les remplir avec ce que l'on a envie donc si on a mis du beurre mais si vous êtes vegan vous pouvez mettre par exemple de l'huile de coco donc pour nous on avait le choix entre le mélange d'haricots noirs poivrons oignons mais aussi la banane plantain la mozzarella et l'avocat faites selon vos goûts et vos envies du moment mais surtout régalez vous personnellement je suis fan je trouve que c'est la meilleure alternative possible aux hamburgers c'est beaucoup plus sain bon bah c'est fini on va manger alors faut peut-être leur dire si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à suivre aussi restopop sur instagram facebook sont un peu partout je mets tous les liens en barre d'infos et puis ben bonne appétit et au fait ça passe super bien avec du vin blanc sinon du rhum je ne sais pas si tu m'as pas dit tu m'as pas dit tu m'as pas dit tu m'as pas dit t'es un peu Donald Trump qui est tout le monde tu m'as pas dit tu m'as pas dit que si tu m'as pas dit tu m'as quantité Sous-titrage FR ?